Nous reviendrons à notre monde. Là, on se met à partir comme si là-bas, on savait où on allait. Ben, on sait en fait. Ah oui ? Oui, on va chercher la lumière par là-bas, là, tu vois. Non ? Oui, salut. Ça va bien ? Ça va bien, ici ? Je me souviens, parce que j'ai passé 4 ans en forêt, un gars et une fille. Un gars et une fille ? Comment vas-tu ? Bien, merci. Putain, un gars et une fille à New York, ça le fait. Je ne sais plus trop comment m'appeler, on m'appelle Loulou, Brice, OSS, enfin, c'est bien, un mélange de plein de choses. Alors, comme ça, c'est bon ? Pendant 4 ans, j'étais dans leur salon, effectivement, donc à un moment, oui, ça crée un lien que je revendique, que j'aime. Je pense que j'ai gagné même 10 ans, en fait, avec un gars et une fille, quoi. Vraiment, même en termes de jeu, j'ai vraiment pu travailler, j'ai vraiment fait du foncier, quoi. Des plans-séquences, donc... Mais je ne me retombe pas trop, quand même, je ne suis pas très nostalgique. Les choses sont faites, je les archive, voilà, c'est un album photo, j'y retourne quand je veux, mais voilà. Et si je peux avoir ce fil tendu tout le temps entre les gens et moi, c'est super. Merci, c'est gentil. Il y a plein de choses qui me font rire, moi, mais dans la vie, là, ici, il y a des détails de vie, des gens, des choses, des... Hier, on a vu un maître se casser la gueule, par exemple. Bon, ce qui est drôle, ce n'est pas tellement qu'il se casse la gueule, c'est juste les 10 secondes après. C'est comment tu en sors de ça, tu vois ? Comment tu gardes un peu ta dignité. Viens, des fois, m'arrêter, boire un coup, regarder les gens, croquer des situations, voir des expressions, tout, donc... Normalement, c'est que les gens te grillent avant, quoi. Tu chopes avant et tu... Ben, il faut partir, quoi. Sinon, c'est la photo, la signature, le t-shirt, le mug et le... Non, non, mais ça va, en plus, c'est... C'est souvent très sympa, quoi. Un mec qui te parle mal, tu parles mal. Un mec qui est sympa, t'es sympa. Un enfant qui demande l'autographe, tu lui donnes. Les gens ne sont pas censés savoir que c'est les 45e de la journée, donc tu leur signes l'autographe, et puis... De toute façon, il y a deux méthodes. C'est où tu le vis bien, t'es serein avec ça, et tu passes une bonne journée, ou alors tu passes ta journée à être bougon, à rogner, à ronchonner sans arrêt. Ouais, on retourne un peu, pédard ? En fait, on est deux grands timides, on est un peu... Quand on s'est rencontrés, on était un peu comme deux taiseux, on se regardait, on se reniflait un peu, en disant, vas-y, toi commence, non, toi commence, non, toi commence... Donc du coup, vu qu'on n'arrivait pas à parler vraiment, on a commencé à parler boulot. Et on est tombés d'accord. Vous êtes un grand timide. Moi je suis un timide, ouais. Ah oui, film, bien sûr. C'est ce que je vous dis, comme beaucoup d'acteurs d'ailleurs. On fait ça parce que nos personnages, les situations nous améliorent, sinon on ne se sent pas très épais quoi. C'est un bon moyen d'être un autre, sans tomber dans la schizophrénie la plus totale. Michel prépare un film muet. Donc évidemment, vu que c'est un bosseur, je travaille avant tout. Moi ça va être vraiment très difficile de fermer ma gueule par exemple. Mais on va y arriver.